Heureux parce qu'on savait que ça n'allait pas être un match facile et ça l'a pas été donc voilà le coach nous a demandé de jouer avec du coeur et je pense que c'est ce qu'on a fait alors évidemment on a fait des erreurs mais ouais vraiment heureux collectivement et individuellement la salle était quasiment pleine donc c'était une atmosphère aussi qui était qui était super plaisant pour jouer quoi ouais mais après mulos lui on reste en forme mais c'est vrai que ça paraissait très long pour moi ces derniers mois mais j'ai jamais lâché j'ai tous les jours j'ai bossé tous les jours voilà j'étais avec mon prépa physique avec les coachs donc je savais pourquoi je le faisais c'était que on s'était dit que le jour où quelqu'un m'appelait fallait que je sois prêt donc donc voilà c'est ce qui s'est passé après mais c'est vrai que le les coéquipés m'ont vraiment aidé aussi à bien m'intégrer les voilà le coach aussi a fait son boulot avec des play voilà d'abord plutôt simple et après au fur et à mesure voilà on a on a on a allé un peu plus loin mais ouais j'étais j'étais quand même bien essoufflé à certains moments mais mais ça fait ça fait vraiment du bien de de rejouer jouer jouer aussi longtemps c'est très plaisant pour moi déjà quand je suis arrivé l'assistant m'a dit bon tu es là pour défendre donc donc je savais voilà que j'allais avoir des missions que que sur des petits mineurs comme ça plutôt accès sur le scoring bah moi en venant là c'était c'était un de mes rôles et comme j'ai dit voilà c'est des beaux défis pour moi donc moi je fais toujours la même chose essayer de regarder leurs matchs regarder leurs préférences et après je m'amuse un petit peu en défense en jouant avec eux en les énervant en essayant de les voilà de les réduire parce que ces gars là voilà ils vont toujours remettre leurs points on va dire c'est d'essayer de de les fatiguer essayer qu'ils aient un pourcentage un peu plus mauvais que que d'habitude et voilà là c'était plutôt pas trop mal en espérant que qu'il y en ait il y en ait d'autres des journées comme ça revenir dans une salle comme ça c'est c'est pas un rêve on va dire mais c'est clair qu'en tant que joueur on joue pour ça on s'entraîne pour ça pour pour cesser ces moments d'adrénaline ce feeling alors oui effectivement j'ai pas entendu parce qu'on est tellement dans le match mais c'est vrai qu'à la fin quand tu gagnes qu'on fait le clapping qu'on voit tout le monde debout tout toutes les personnes content un dimanche après midi ben ça donne tout simplement envie de recommencer de faire mieux et de continuer sur sur cette lancée je crois qu'il y avait 6500 spectateurs et qui était pas juste là à regarder qui faisait du bruit donc ouais on a envie que ça perdure dans le temps et donner du beau spectacle aux spectateurs parce que je pense qu'ils ont aimé notre façon de voilà d'aborder le match de jouer si s'ils étaient dans dans cette dans ce feeling là quoi je suis très très content de la prestation j'avais demandé un truc à mes joueurs avant le match je leur ai dit les gars il faut absolument que les gens voient qu'il y ait une équipe qui a du coeur vraiment avec un gros coeur une équipe qui joue avec voilà avec de l'envie avec de la vitesse avec faut un peu les agresser voilà j'ai envie de voir ça si vous montrez ça quoi qu'il arrive ça va bien se passer et puis la deuxième chose que je leur ai dit aussi on a on a des absents je leur ai dit les gars même sans eux on va gagner même sans eux on va gagner par contre il va falloir qu'on monte du coeur et il va falloir qu'on construise notre victoire notre victoire une victoire ça se construit il ya qu'un truc que je regrette ce soir c'est dans certains détails on est les moyens zéro ballons perdus sur le dernier carton sur le premier carton pardon sur le premier carton zéro ballon perdus sur le premier carton et après tu en perds 17 ils reviennent certes mais ils reviennent avec nos erreurs ils reviennent avec nos ballons perdus ils reviennent avec les cadeaux qu'on leur fait donc ça c'est des détails vachement important et défensivement quand on s'est trompé il ya quelques fois on s'est trompé on sait on s'est trompé de façon grossière ça aussi je le regrette ça il faut c'est certains certains détails qu'il faut qu'on qu'il faut qu'on corrige tu sais très bien quand écoute quand tu regardes ta ligne de stats et tu vois 16 points 12 points 11 points 11 points 11 points 21 points tu es super content tu sais que voilà tout le monde a participé on a mis le ballon il fallait on a été on n'a pas été parfait loin de là mais on a été voilà on sait on sait que cette équipe elle a une grosse marge de progression on est encore loin du compte très honnêtement encore loin du compte mais voilà ce soir on a montré ce qu'il fallait pour pour l'emporter contre équipe de peau qui elle aussi elle fait à des hauts et des bas mais 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 j'ai bien aimé la la le visage qu'on a eu ce soir